Voici Tanguy. Je suis contre le complotisme, même si je pense que le fait qu'il existe n'est pas un hasard. Les ragots, les rumeurs, je crois qu'on a trop de temps libre en fait. Tout ça à cause des 35 heures, c'est pas Facebook qui nous a rendu complètement cons, c'est Martine Aubry. Vous vous rendez compte que vendredi, le président Macron a dû démentir publiquement le fait que sa femme Brigitte n'est pas un homme qui s'appelle Jean-Michel. Il l'a fait publiquement, jusqu'à présent la bêtise humaine avait des digues, elles ont sauté, comme celle du cul, dans la chanson de Nantes à Montaigne. En plus le résultat est nul, puisqu'au lieu de faire taire la rumeur, ça l'a propagé. Il y a des articles dans le monde entier, Brigitte va devenir le Jean-Michel le plus célèbre depuis Jean-Michel Jarre, ou Jean-Michel Apathy pour la version locale non exportable à l'étranger. Alors moi je vous le dis, même s'il s'avère que Brigitte est Jean-Michel, peut-être qu'on va la retrouver un jour devant l'équipe TV, en plein concours d'euros, avec des types qu'elle appelle frères eux, on se dira « c'est Jean-Michel ». Moi je vous le dis, ça occuperait 4 secondes de ma vie et je passerai à autre chose. Voilà, parce que soit avec Jean-Michel j'ai fait du bon boulot à côté, ça me va. Et tac, dans la tête des auditeurs de gauche qui me traitent de réac juste parce que je fais les soirées CNews avec Sylvain Tesson. Je suis plus ouvert que livre digéré pour les nuls à la bibliothèque du Sénat. Mais c'est ça le problème dans le fait d'être une star, c'est qu'on est exposé à la rumeur. Prenez-moi, j'ai pas ce problème. Même si je sors maquillé et en guépière, personne n'imaginerait que le 26 janvier 74, enfin 74, que je suis né de sexe féminin. Personne. Et hier, j'étais sur internet sur un site qui disait que Barack Obama était en réalité une femme asiatique de 84 ans, source Donald Trump, après qu'il a trop respiré la laque fixante qui se colle chaque matin sur la botte de foin qu'il a sur le crâne. Quand soudain, je vois passer une photo de Kate Middleton. Vous savez, la meuf à William avec ses trois gosses parce qu'elle a dû vouloir toucher la CAF. Et ça m'a rassuré parce que moi, j'avais lu que depuis une opération à l'hôpital fin janvier, elle n'allait pas bien. Et moi, j'aime que tout le monde aille bien. Je dirais, on ne souhaite pas une bonne année le 31 décembre à minuit pour en perdre la moitié dans la foulée. Sinon, tous ces saumons sont morts pour rien. Donc, la photo est publiée pour la fête des mères parce qu'en Angleterre, il roule à gauche, il fait de les mères en mars, il n'y a rien qui va. Ce pays, c'est comme si toutes les applis Google étaient en panne en même temps. Maps, agenda, bon bref. Direct, la photo fait 50 millions de vues sur Twitter, 3 petits blonds, c'est vendeur. Kinder, sur 50 ans, ils ont refilé du chocolat à la planète entière, partant du même principe. Et là, des internautes réalisent que la photo a été retouchée, ce que moi, je serais incapable de voir. Même si vous colliez en photo Kanye West qui enlace une femme ayant un derrière de taille normale. Je passerai à côté. Je ne vois rien. En gros, sur la photo, Kate a la main en décalage avec sa manche. En même temps, François Hollande a vécu ça sur 5 ans et lui appelait ça vie à l'Elysée. Mais on réalise qu'il lui manque aussi son alliance, que les cheveux de sa fille s'arrêtent brusquement, comme si Franck Provost avait ripé un jour et était chez lui, que le menton du prince George est coupé et que derrière, les fenêtres de la maison sont de travers. Donc, en fait, il n'y a rien qui va sur la photo. Les agences de presse qui se rendent compte que ton petit neveu sur Photoshop aurait fait mieux retirent la photo de leur base de données et l'Angleterre est troublée. D'autant que ce cliché était à la base pour rassurer le peuple. Cette masse grouillante et vulgaire constitue à 50% de porteurs de survêtes. Les gueux qui n'ont pas aperçu leur Kay depuis sa chirurgie se demandent ce qu'on leur cache. Ma théorie, c'est que l'opération de l'abdomen a foiré. Par erreur, ils lui ont greffé un pénis et Kay depuis s'appelle Jean-Michel. Mais comme dit Daniel Morin, je peux me tromper. Théorie numéro 2. Elle est morte. Elle est morte, mais le roi n'ose rien dire. Lui-même a un cancer. Ça ferait trop de mauvaises nouvelles d'un coup. En plus, le groupe Oasis ne se reforme toujours pas. Donc, le royaume n'aurait aucun espoir auquel se raccrocher. Théorie numéro 3. C'est brégé de Macron souhaitant qu'une rumeur plus forte remplace la rumeur la concernant qui aurait bidouillé la photo depuis les locaux du magazine GQ où elle aurait hurlé « Mais enfin, pourquoi m'inviter ? Moi, c'est un journal de mec ». Bref, vous le savez, je ne suis pas complotiste. Même si je ne comprends pas pourquoi tous les pouvoirs en place nous mentent avec l'appui des aliens francs-maçons. Mais hier, moi aussi, je me disais bizarre ce trucage. Mais qui est devenu Kate ? J'étais sur le point de quitter le site internet où je lisais que Julien Clerc était en fait une fillette angolaise. Quand une alerte est tombée, disons que Mme Middleton s'excusait pour la photo truquée. Elle écrit « Comme beaucoup de photographes amateurs, je m'essaye parfois à l'édition ». C'est-à-dire qu'elle doit avoir 5000 personnes pour sa com, mais on veut nous faire croire qu'elle est devant son ordi à tripatouiller ses photos elle-même. Comme nous, quand on veut faire disparaître de la photo du dîner de famille à un oncle qui a une verrue sur la joue. « J'en ai parlé à Nagui, qu'en penses-tu Chantal ? » Je lui ai dit en espérant le confondre. Il m'a répondu « Ce petit clope de Pigalle, le dernier, tout ce qui reste est devenu des bios, c'est bon à cause des bobos ». Il m'avait assuré que jamais il ne parlerait. Kate Middleton qui retouche ses photos. Non mais bientôt, on va nous dire que la reine Camilla fait elle-même sa confiture. Ces gens n'ont pas fait tout ça, c'est-à-dire rien, pour au final avoir la même vie que tout le monde. Donc on n'y croit pas. Et le message qui devait être rassurant, au final, inquiète encore plus les gens. Après, ce serait triste s'il arrivait quelque chose à Kate Middleton. Mais ce n'est pas non plus ta sœur. Donc arrêtons d'idolâtrer des humains qui n'ont rien de plus que nous. Prenez Berléans. Est-ce que je l'adule ? Non, car c'est une femme comme les autres. J'ai lu ça sur le web. C'est dur si c'est vrai. Allez, bisous ma Françoise. Merci ! Tanguy à partir du mois d'octobre à Paris, au théâtre Tristan Bernard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !